Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. On est une maison d'édition fondée par la quatrième génération d'Henri Matisse. Nous sommes une maison d'édition qui crée des objets de décoration, de mobilier, de textiles, tout ce que vous avez autour de vous, qui sont inspirés de l'œuvre d'Henri Matisse, et plus précisément de certains de ses tableaux. L'ADN de Maison Matisse, c'est bien sûr de transmettre l'héritage incroyable du peintre à travers cette création contemporaine en trois dimensions, qu'on travaille avec des artisans exceptionnels au savoir-faire unique et des designers qui sont émergents ou renommés déjà, internationaux aussi. Et on travaille main dans la main avec eux pour créer ces pièces qui, nous l'espérons, transmettent au mieux la pensée et l'œil visionnaire de Matisse. Et pourquoi nous sommes là ce soir ? C'est aussi parce que l'une de nos valeurs est l'ouverture au monde qu'on retrouve notamment dans ce métissage culturel qu'on a avec les artisans, les designers. Et cette ouverture au monde, on voulait la traduire à nouveau en ouvrant nos portes à celle qui a été l'un de ses modèles dans les années 1930, Hélène Galitzine, Hélène Mercier de son nom d'épouse. Donc voilà pourquoi M. Brunat est là ce soir pour nous raconter l'histoire de la princesse, de la Russie d'Etsar où elle est née jusqu'à l'atelier de Matisse. Et nous fait l'honneur aussi de co-animer cet événement, Mme Claudine Gramont, directrice du Musée Matisse de Nice. Alors cette princesse, elle est relativement méconnue. Elle est née avant la Grande Guerre, en 1912, dans une très grande famille plus illustre, plus ancienne en tout cas, que celle des Tsars, que celle des Romanovs. Et c'est l'histoire d'une famille qui a tout perdu, sauf le plus important peut-être, c'est-à-dire l'honneur, la culture, le savoir, un réseau international, et qui va avec de la résilience, de l'adaptation en tout cas à des circonstances contraires, des tragédies, refaire sa vie. Et c'est une génération cruciale parce que c'est la première génération où les femmes vont devoir apprendre à travailler. Et elle rencontre Matisse en 1935, à Nice, où il vit une partie de l'année. Et on voit quelqu'un de résolu, de déterminé, de volontaire, d'élégant, qui porte à merveille la blouse romaine, dans laquelle Matisse l'a souvent représenté. Elle pose dans son atelier mi-soie pendant à peu près 5 ans, jusqu'à la guerre. Et on peut considérer qu'il a joué un rôle un peu de père de substitution. Elle le dit elle-même d'ailleurs. C'est une relation vraiment de grande vénération, et de vénération mutuelle, puisque Matisse avait beaucoup d'estime pour elle. Ce n'était pas un modèle comme les autres. Elle était russe et la Russie a joué un rôle important dans la reconnaissance et le rayonnement de son art dès la fin du XIXe siècle, au début du XXe, avec les grands collectionneurs notamment. Pour moi, tous ces modèles qui sont autour de Matisse sont très mystérieux. pour la plupart, je ne sais pas, qui étaient ces femmes. Qu'est-ce qu'elles faisaient dans leur vie, à part poser ? Et à l'heure, certaines étaient des modèles professionnels, mais d'autres pas du tout. Hélène Galitzine, quand elle arrive dans l'atelier de Matisse, elle n'est probablement même jamais entrée dans un atelier d'artiste, je suppose, et ça a dû être pour elle assez impressionnant. Et donc, je trouve magnifique de raconter derrière le modèle qui est dans la peinture, aussi de lui redonner sa vie, sa trajectoire, et ce qui est transcendé totalement dans la peinture de Matisse, mais peu importe, parce que ce qui importe aussi, c'est de faire parler le modèle. Voilà, et votre livre fait parler le modèle. Aujourd'hui, moi, quand je regarderai le tableau, la musique, je ne peux plus le regarder comme je le regardais avant, parce que j'ai connaissance de la vie d'Hélène, qui est une vie de courage. Il ne faut pas passer à côté de cette vie-là, parce que c'est l'atelier, parce que l'œuvre, elle se crée dans l'atelier, et elle se crée, pour Matisse en tout cas beaucoup, de ce contact avec le modèle.